salut à tous c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire les étapes 31 et 32 de la mountain donc qui vont venir finir quelque chose de similaire à ce qu'on a fait dans les précédentes vidéos donc voilà et après on va faire les prochains numéros ce sera des gros numéros vous verrez du coup on va commencer par feuilleter les magazines donc dans le 31 on nous parle de l'âge d'or du grouping un regroupement de compagnies anglaises qui permet de réduire de de 30 compagnies à quatre gros groupes donc voilà je sais pas si ça correspond à ces régions là je pense pas du coup mais bon voilà ça permet de diminuer les coûts notamment dans la légendaire 241p on nous parle du foyer et du coup dans le montage on voit qu'on a des pièces similaires à ce qu'on avait déjà eu pour l'autre partie et voilà on va faire des assemblages que l'on connaît et dans le numéro 32 on a le réseau bolivien cette fois ci ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu de réseaux de pays donc voilà le réseau de la bolivie ou il est assez restreint mais dans la barre de la légendaire 241p on nous parle des tubes pour les chaudières et dans le montage du coup on a la faim de la réhause du tablier comme on avait fait pour le numéro 30 et on peut passer au montage on se retrouve pour l'assemblage des numéros 31 et 32 on va commencer par faire les pièces du 31 donc l'ouverture c'est parti on a donc dans ce numéro 32 31 le graisseur une nouvelle fois qu'on avait déjà eu pour la partie gauche le levier de commande du graisseur une petite bielle à tirant ici même on a le support de l'arbre transversal ici de relevage la flasque du support de l'arbre transversal là ça doit être l'inverse peut-être c'est ça le support et c'est ça la flasque on a le renvoi d'angle ici en métal et on a en g une petite rondelle et ensuite on a des vis em et des vis ap on commence par prendre une vis em et on va faire le graisseur donc on vient prendre ça on met la commande qui va falloir laisser mobile du coup on aura à mettre une petite le petit la rondelle et on va venir visser avec une vis em tout ça voilà il tourne toujours il tourne beaucoup même mais je crois que je peux pas le visser plus voilà hop comme ça ça tourne l'autre aussi tourner beaucoup donc ça me rassure on vient reprendre notre tablier on vient faire passer la manivelle on vient récupérer le tablier on vient faire passer la manivelle là dans la grande fente et là on a deux trous il y en a un pour le téton et un pour le trou de la vis donc le le téton il va en haut et après on peut visser avec une vis ap donc voilà on voit le graisseur on a une jolie vue je sais pas pourquoi ensuite on vient prendre notre support et on vient y mettre l'arbre de relevage ici et on vient fermer avec la petite pièce encore une fois on a ici deux trous pour les vis un trou pour le téton du coup on vient le mettre sans se tromper et on vient mettre deux vis em tout en bas et une troisième qu'on mettra ici pour faire tenir le tour voilà pour cet arbre de relevage et je crois que ça finit le numéro voilà donc notre numéro se termine ainsi on va laisser ça de côté et on va faire le numéro 32 donc les pièces hop on enlève ça pour l'instant numéro 32 c'est parti donc normalement vous reconnaissez les pièces ça ressemble à celles qu'on a faites la semaine dernière pour le numéro 29 on se retrouve du coup avec un support de reos de tablier un marchepied une petite un petit tirant avec un côté marqué R ah oui comme ça en fait classer R bah j'espère que je me suis pas trompé sur l'autre parce que ça me dit rien d'avoir vu ça on a encore une fois les BLB et les D qui se ressemblent donc toujours pareil il y en a une qui est épaisse par rapport à l'autre donc ça c'est la B qui est fine ça c'est la D qui est épaisse et on a des vis FM, IP, EM et JM donc on commence par faire on prend le support de reos de tablier qu'on tient dans cette position là donc la partie qui ressort toute seule vers la droite on vient prendre le marchepied il y a deux trous ici un pour le téton et un pour la vis on met le téton vers le bas et on vient visser avec une vis EM voilà ensuite on vient prendre ça donc on se plante pas on prend avec le côté R dans ce sens là bon voilà ça a l'air d'être dans ce sens là c'est vraiment pas ouf dans les explications pour le travers du coup la B on vient la mettre de ce côté là cette fois ci ça c'est la D du coup que je viens de prendre donc la D vient ici je vous rappelle que là en fait on a un côté qui est plus épais que l'autre donc celui là c'est celui qui reste en dehors et celui là c'est celui qu'on vient mettre dans la pièce là et du coup on vient visser avec des vis IP là et du coup dans la partie on prend l'autre et on fait pareil la partie épaisse plus épaisse avec le rebord vers nous et on visse la partie fine à l'intérieur avec une vis IP que j'ai pas sortie ça bouge bien donc on a le R de ce côté là du coup on prend notre bout R là on vient le passer marchepied là ici et on vient visser là dans le trou qui dépasse ici avec une vis JM ça va l'air relativement similaire donc on va dire que c'est bon pour l'autre aussi ok ok ensuite comme la dernière fois on vient mettre ça ici on prend ça dans ce sens là avec la partie qui sort et on vient mettre le marchepied vers le haut cette fois ci et on vise dans les deux trous pareil on vise dans les deux trous ici et ici avec des vis EM voilà c'est mieux ensuite on prend ça on revient ici on va prendre ça dans ce sens là là on vient prendre la bielle qu'on avait laissée enfin le le tyran on prend la partie où il y a un bah il y a un truc qui dépasse en plus on vient la mettre ici dans le dans la biellette en disant la fourche large du coup celle ci on voit qu'il y en a une qui est plus large que l'autre donc on prend celle ci qu'on vient mettre ici avec une vis FM voilà et c'est tout ce qui restait à faire pour ce numéro si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à partager et à vous abonner c'était Bart et je vous dis à bientôt 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 Sous-titrage ST' 501